Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, nous sommes avec vous dans ce direct en train de parler du Congo. Le Congo est à nous, c'est votre chaîne qui vous accompagne ici dans la diaspora. Vous avez besoin de savoir ce qui se passe en RDC, donc n'hésitez pas de vous brancher sur la chaîne patriotique. Le Congo est à nous, c'est à nous, le Congo, c'est à nous de décider de son destin. Nous sommes aujourd'hui le 2 février déjà, beaucoup de choses se passent en République démocratique du Congo. Détournement à l'UNCES. Donc là-bas, il y a la plupart de ses directeurs généraux. La directrice générale, elle s'appelle Agnès Mouade. Comme chez nous, on dit Mouadi, mais chez les Karound, nos frères qui sont restés au Katanga, on dit Mouade, Naouège, Katanga. Elle fait l'objet, depuis un certain temps, de détournements de déniers publics. L'inspection générale des finances est en train de chercher à savoir exactement quelle est la hauteur de ce détournement. Il faut vraiment arrêter, condamner à mort tous ces criminels au Congo, c'est devenu monnaie courante. Donc pratiquement tous ceux qui sont responsables des entreprises publiques sont des détourneurs. Il n'y a pas un seul. Depuis que l'inspecteur Alinguette-Jules a déjà commencé ce travail de faire les audits, de contrôler les finances publiques, on retrouve tout le monde est dedans. Ça fait pitié d'avoir une nation de voleurs comme ça, d'avoir des gens qui sont sans honte, sans vergogne, des gens sans éthique, sans moralité. Vous amenez cet argent-là pour que vos enfants vous disent que vous êtes un bon papa ? Vous êtes un voleur. Vous êtes une voleuse. Mme Agnès. Mme Agnès. Ça fait mal qu'on parle de vous comme ça tous les jours. C'est FPI. C'est l'UNATRA. C'est la GECAMINE. C'est la SNCC. Dernièrement, c'était la CSC. Cette histoire d'expertise des diamants. RVA. À la poste, toutes les entreprises de l'État, il y a détournement. C'est quoi cette histoire ? Notre Parlement doit adopter des lois fortes pour décourager ce genre de comportement. Ce n'est pas correct. Pendant que le pays se meurt, le pays est en train de disparaître. Vous, vous êtes content de prendre l'argent seul. Bouffez avec vos amis, vos amants. Vous avez plein de femmes où vous avez des histoires où vous êtes en train de dépenser l'argent de l'État. Donc, ça fait très mal. Cette dame est responsable d'une grande entreprise comme ça. Les enquêtes doivent continuer. Tous ces directeurs généraux doivent aller en prison. Prison. OVD. Prison. On a libéré les gars, là, c'est Benjamin Wenga. Pourquoi il fallait laisser ces gens-là en prison ? Et son ami Makabouza, modeste. Des détournements, des déniers publics, tous les jours. On en a marre. Ça, c'est l'héritage de la Kabylie. Mais, sous ce que dit, l'État des droits, vous n'allez pas échapper. Tous, vous serez liquidés un à un. Ainsi, le pays pourra avoir des fils et des filles qui aiment le Congo, qui vont travailler. On est en train de... Donc, c'est comme une purge. On est en train de purger. Parce que si on chassait les gens, on remplaçait d'autres. Oh non, voilà la discrimination. Oh voilà le tribalisme. Oh voilà l'IDP. C'est en train de prendre tout. Il faut passer par la justice. Tout le monde sera disqualifié juste avec la justice. Tambo et Mwamba. Tambo et Mwamba, aujourd'hui, ça chauffait, hein ? Au niveau du Sénat. Tambo et Mwamba a eu chaud, aujourd'hui. Une motion contre sa personne. On a empêché au pétitionnaire de la motion de déposer, mais ce n'est pas grave. C'était la même chose avec Jeannie Mabound. On a voulu empêcher, mais la motion a été déposée. On va utiliser la justice et la motion sera traitée. Tambo Mwamba va très bientôt dire au revoir de la présidence du Sénat. Criminel de grand chemin, Tambo Mwamba. Il sait très bien que sa situation sera très, très, très grave. Pourquoi ? Parce que l'homme a donné l'ordre Il a donné l'ordre en 1998 qu'un avion de ligne congolaise soit abattu en plein vol. Le jour qui a suivi Tambo Mwamba a revendiqué l'attaque. Il a dit que on nous a soi-disant informé qu'il y avait des avions de renseignement qu'il y avait des militaires dans cet avion. Pendant que c'était un avion qui partait de Kindou au départ de Kindou à l'aéroport on connaît ceux qui ont voyagé l'entreprise existe. On a dit non c'était des civils ce n'était pas un avion militaire il n'y avait pas de militaires il n'y avait pas de munitions dedans. Tambo Mwamba a dit que nous avons abattu l'avion parce qu'il y avait des militaires et des munitions. Maintenant il est temps que chacun puisse faire face à ses responsabilités. Tambo Mwamba criminel il doit être arrêté à cet âge-là il ne fera même pas une semaine en prison. Comme ça ces gens qui nous ont maltraité pendant toutes ces années puissent laisser quand même les Congos tranquilles qui disparaissent tous il y a des gens qui ont travaillé mais il y en a qui n'ont pas travaillé. Aujourd'hui nous avons perdu nous avons perdu comment on appelle le vieux Tchongo Tchongo qui était ministre il était ministre je crois aussi mais il a été plus connu quand il était PDG de la régie des eaux. Le vieux Tchongo est parti comme notre frère Fumu Sabata vient de partir paix à son âme condoléances à toute la famille de l'UDP c'est un combattant de première heure qui est parti pas de première heure mais un combattant de grande qualité qui avait des convictions qui est parti des enfants que Tchison Tchison qui avait laissé c'est pourquoi Félix Tchison n'avait pas hésité de le nommer conseiller à la présidence il était conseiller culturel je crois il était diabétique d'après ce que nous apprenons il avait fait venir un guérisseur de l'Angola pendant que le traitement commençait l'homme est parti on ne sait pas est-ce que c'est charlatan criminel qui était venu de l'Angola connaissait bien son travail est-ce qu'il lui a donné une dose une dose qui était qui n'avait pas respecté les recommandations nous ne savons pas mais apparemment les guérisseurs traditionnels en question ont été arrêtés ils voulaient fuir ils voulaient prendre le large on l'a neutralisé après les enquêtes on saura exactement qu'est-ce qui s'était passé mais les tambou les kabila les gens comme comment on appelle encore les willibakonga tous ces gens il faut nous débarrasser de cette race une race de vipères une race de diabolique de satanabolique une race de ces gens ne méritent pas être appelés congolais tu y es congolais lorsque tu marches selon les lois de ton pays tu respectes la loi américaine tu y es américain si je marche en dehors de la loi américaine on peut me retirer la nationalité si je vais dans des opérations de drogue je commence à vendre la drogue par exemple si c'est interdit on te retrouve dans une activité criminelle on peut te retirer la nationalité chez nous les gens qui sont en train de détruire le pays avec les pillages les vols tout ça les massacres à l'est ces gens là on doit les retirer la nationalité gens comme les roubés rouala les niarougab ce sont des gens qui ont pris les armes qui ont tué niarougab son problème c'est quoi il s'est met il commence à se justifier et quand on parle des RCD on voit seulement Moïse niarougab et Azayas Roubeiro mais au RCD on était avec les Lambert Mende les Ono Sumba les ondekane il a cité beaucoup déjà les Moussanya Moïsi les ça c'est il voulait dire à tout le monde que vous acharnez contre nous les Rwandais mais dans cette histoire là nous étions tous donc nous sommes tous nous sommes tous nous partageons la responsabilité oui c'est vrai en partie ils ont raison quand nous voulons parler de ce qui se passe à l'Est RCD ou toutes les rébellions là ne voyons pas seulement les Rwandais voyons aussi nos propres frères congolais qui ont aidé ces gens là à bâtir cette mafia ces réseaux criminels cette contrebande qui a endeillé nos populations il faut finir le tout et les Rwandais et nos propres frères on leur retire seulement la nationalité ces Rwandais là s'ils avaient déjà la nationalité d'après eux à San City on avait discuté voilà ceux qui étaient là les tribus qui étaient là avant 59 avant 1960 sont congolais s'ils ont la nationalité là on les retire parce que ce sont des gens qui ont détruit qui ont tué qui ont pillé l'argent de l'état et ils n'ont pas les droits ni d'élire ni d'être électeur ni d'être éligible tu ne peux pas être éligible tu ne peux pas non plus être élu tu ne peux pas être éligible tu ne peux pas aussi être électeur le président le président le président du Sénat j'ai insisté ces deux derniers jours j'ai dit il faut qu'il tombe la semaine prochaine je crois que vous m'avez suivi n'est-ce pas quand j'en parlais ici nous voyons toujours les choses un peu loin nous n'attendons pas lui avait dit quoi j'attends seulement la pétition si j'apprends qu'il y a une pétition je démissionne au lieu de démissionner maintenant il commence à faire on commence à créer les comment avec les José Maki il a tout ça créer des scandales créer les comment on appelle encore créer un incident non ce n'est pas utile Tamboumamba va tomber il n'a plus la majorité la majorité est dans l'union sacrée donc Tamboumamba ne peut pas être protégé il n'y a personne qui va le protéger aucun sénateur actuel ne peut accepter que Tamboumamba continue à être président du Sénat ça passe très vite il a détourné plus de 3 millions de dollars 2 millions plus l'argent en franc à peu près 3 millions quelque chose tout est connu donc qu'on nous épargne cette fois-ci on n'acceptera pas n'importe qui être responsable d'une institution s'il n'est pas là pour le peuple si c'est quelqu'un qui vient pour ses propres intérêts nous disons non combien de gens meurent de faim au Congo pendant que les gens comme le le Willy Bakonga ici sont en train de prendre tout ce qui entre dans les caisses de l'état au niveau de l'enseignement beaucoup de responsables beaucoup de responsables au niveau des membres qui constituaient la commission de l'art des pays du ministère de l'enseignement où Bakonga est responsable ont commencé à fuir ils ont déserté ils ont abandonné leur bureau c'est très compliqué parce qu'on va traquer tout le monde traquer on va coincer tout le monde c'est très grave c'est très grave je crois que l'heure est arrivée où on doit restituer à la RDC sa dignité la dignité de la RDC que les pillers avaient érigé ils avaient hypothéqué avec ce qu'il dit tout revient à la normale avec Dieu nous vaincrons il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas